Emma est une jeune chercheure qui aime son travail et le milieu scientifique. L'éthique de la recherche est une de ses compétences professionnelles. Il est évident de suivre le code de bonne pratique dans les sciences, car en fallant de toutes les universités, les autres écoles professionnelles et les centres de recherche sont engagés à cela. Le code de bonne pratique dans les sciences, ou le code BCS, est fait par le Conseil national finlandais de l'éthique de la recherche TENC. Emma reconnaît la fraude scientifique puisqu'elle s'est familiarisée au code BCS sur le site de TENC et elle a approfondi ses connaissances sur le site sciences et responsabilités. En plus, la personne chargée des questions de l'éthique de la recherche dans son université est à sa disposition pour des conseils en confidentialité. Dans quelle situation problématique pourrait-elle demander de l'aide ? Par exemple, quand un autre chercheur a commis un plagiat du travail qu'Emma a fait et présente les résultats sans les références nécessaires. Ou bien, si pour quelques raisons, dans une publication collective, son nom n'était pas mentionné. Quand une chercheure suspecte un non-respect des bonnes pratiques, l'affaire doit être traitée de manière juste et équitable. Emma rédige une déclaration au recteur de l'université et le processus BCS pour régler l'affaire commence. Chaque partie concernée est entendue et l'enquête est menée rapidement mais sans en compromettre la précision, l'objectivité et la rigueur. TENC observe le processus et donne ses conseils. Il est dans l'intérêt commun que les soupçons de fraude scientifique sont examinés. Le Conseil national finlandais de l'éthique de la recherche TENC et le processus BCS sont là pour aider en cela. Il est dans l'éthique de la recherche TENC Et après tout, tout le monde a été dit que c'est la recherche TENC Sous-titrage ST' 501